bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de sur le net l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette au sommaire aujourd'hui une journaliste indienne lance le rice bucket challenge les recommandations de l'egypte à la police américaine suscite la polémique et deux kayakistes dévalent une fausse découlement des eaux usées fasciné par le succès mondial du ice bucket challenge qui a permis à l'association américaine als de lever plus de 70 millions de dollars pour lutter contre la maladie de charcot la journaliste manju latha kalanidi a décidé de lancer une version indienne de cette pratique pour les besoins indiens ainsi plutôt que de pousser les internautes à s'asperger d'eau glacée l'initiative baptisé rice bucket challenge les invite à cuisiner ou acheter un paquet de riz pour quelqu'un dans le besoin un progéné sur la toile la semaine dernière qui trouve déjà un large écho dans le pays comme l'illustre les nombreux clichés disponibles sur la page facebook du mouvement des centaines de citoyens indiens ont en effet rapidement répondu à l'appel lancé par la journaliste en offrant une ration de riz aux franges les plus pauvres de la population des âmes charitables qui se prennent généralement en photo en pleine action avant d'inciter leurs amis à en faire autant en faisant usage du hashtag rice bucket challenge et s'ils ne peuvent pas faire la cuisine pour les plus démunis les utilisateurs du web sont invités à effectuer des dons à des associations venant en aide à ceux qui sont dans le besoin un geste notamment effectué par les auteurs de ces clichés circulant sur les réseaux sociaux sur lesquels on peut voir des chèques adressés à différents organismes s'occupant des nécessiteux un mouvement qui bénéficie donc du soutien d'une partie de la population indienne mais qui pour l'heure ne semble pas encore connaître le même succès auprès des célébrités locales une situation à laquelle l'instigatrice du projet entend remédier au plus vite en interpellant directement sur le web les personnalités les plus en vue du pays pour qu'elles prennent part sans plus tarder à cette initiative solidaire avec près de 12 millions de vues c'est la vidéo de bill gates s'adonnant au ice bucket challenge qui rencontre le plus grand succès en ligne parmi toutes celles postées par des célébrités c'est ce que révèle cette infographie qui se penche sur l'engouement incroyable suscité par cette pratique qui consiste à se verser un seau d'eau glacé sur la tête pour sensibiliser l'opinion publique à la maladie de charcot et si les internautes ont de toute évidence apprécié voir bill gates s'asperger de liquide ils ont également plébiscité la vidéo de l'acteur charlie sheen qui comptabilise plus de 11 millions 500 mille vues la police doit faire preuve de retenue et doit respecter le droit des citoyens de se rassembler pacifiquement voici la surprenante recommandation adressée la semaine dernière aux autorités américaines par le ministère des affaires étrangères égyptiens une déclaration effectuée après les violents affrontements dans la ville de ferguson au missouri qui n'a pas manqué de faire réagir la toile ils sont ainsi nombreux à critiquer se communiquer sur twitter témoins cette femme qui se demande si le gouvernement égyptien est le mieux placé pour dispenser ce type de conseils alors qu'il est accusé d'avoir orchestré entre autres la répression sanglante de manifestations d'opposants en août 2013 une accusation notamment reprise par cet internaute qui dénonce lui l'hypocrisie des autorités du caire de leur côté certains utilisateurs du réseau social ont décidé de réagir avec ironie en dispensant aux forces de l'ordre américaine des recommandations inspirées des pratiques de la police égyptienne parmi ces vrais faux conseils habillé les policiers en civil pour attaquer plus facilement la foule provoquer des incendies pour effacer toute trace des violences ou encore faire usage de balles réelles plutôt que de munitions en caoutchouc pour disperser les cortèges de manifestants des critiques visant les méthodes employées par les forces de sécurité égyptienne que formule également le blogueur karim chafet dans un article intitulé l'egypte n'est pas ferguson un texte dans lequel l'auteur rappelle par exemple que les policiers américains suspectés de violences seront jugés par un tribunal indépendant une procédure qui selon lui n'est que très rarement appliquée en égypte à l'occasion des cent ans du début de la première guerre mondiale le compte twitter de paul des tombes fait revivre le conflit aux internautes mort il ya 90 ans ce retraité habitant la ville de roubaix en france a laissé derrière lui plusieurs cahiers décrivant son quotidien de civils durant quatre ans d'affrontements des documents dont le contenu sera intégralement tweeté semaine après semaine jusqu'au centenaire de l'armistice en 2018 les musiciens de groupe de rock donne généralement de leur personne sur scène et termine souvent leur concert exténué voici ce qu'a souhaité illustrer le photographe américain brandon anderson en prenant en photo les visages de certains rockers avant et après leur performance une série de clichés baptisée before and after que les internautes pourront retrouver sur le site internet de l'artiste c'est une drôle de performance qu'ont récemment réalisé ben marre et rush torges deux passionnés de kayak puisque comme on peut le voir sur ces images c'est dans une fausse découlement des eaux usées en colombie britannique ils ont décidé de pratiquer leur discipline favorite un clip particulièrement remuant que les internautes peuvent découvrir dans son intégralité sur le compte youtube de la marque gopro remuant qu'on peut le voir remuant qu'on peut le voir ce que știen a d'äpale c'est le film de l'artiste le film de l'artiste c'est